Musique de générique Non c'est là-bas, c'est là-bas J'ai un copain qui filme tout le monde, ça va ou quoi ? J'ai un copain qui filme tout le monde Et tu veux le même à la saucisse. Ça fait plaisir. Oh, carmétan, y a-t-il des couss tassés ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ici à la coste ? Oh, plus rien ! Dès que c'est, j'ai dû passer. C'est à qui ? Le biais est dégueu. Eh bien, il est arrivé un monsieur qui a acheté beaucoup de maisons. Mais il a 23 maisons maintenant qu'il a acheté. On les laisse fermer toute l'année. Ça fait un village musée. Et c'est très triste pour nous, vous savez. Sur TF1, il a dit que nous étions des petites gens qui n'étions jamais sortis de notre trou. Moi, vous savez, j'ai acheté ces terrains-là. Ils ont voulu me vendre, c'est pas moi qui l'ai acheté. C'est sans doute qu'ils ont voulu me vendre, ce qui est très différent. Ils veulent me vendre. Je suis un pays de regret de l'avoir vendu. Cardin. Pierre Cardin. C'est bien votre nom. Pierre Cardin. Forcément, je m'habille toujours en Cardin. Peu de Français savent qu'il est une star dans de nombreux pays et qu'il est à la tête d'une immense fortune. L'Empereur se paye des festivals, des châteaux de légende et même un village. Bon, Marie, vous envoyez une petite lettre parce qu'on désirerait vendre. Qu'est-ce que je vais faire pour ma vie ? Est-ce que c'est quelque chose que je fais ? Je fais beaucoup d'argent et à la fin, j'ai un stash de l'argent et je vais y aller. Moi, je ne suis pas engagé ? Je suis engagé ou je ne suis pas engagé ? Je ne suis pas engagé. Je ne suis pas engagé ? Je ne suis pas engagé. Ok, d'accord. Je ne suis pas engagé. Il va en venir, t'inquiète. Il va en venir. Tente de rêver de grands rêves et ne pensez pas que vos idées sont trop wildes. Bonsoir. Bonsoir, bonjour. Je m'appelle Cyril Montana. Je suis donc un auteur parisien de retour sur les terres de son enfance. Bonsoir, je suis Thomas Borneau. Je suis producteur et réalisateur de films documentaires. Pour vous raconter l'histoire, quand Cyril est venu me voir pour me parler de son projet, pour me raconter l'histoire de ce village, l'histoire de Lacoste, j'ai tout de suite été conquis. Humainement, parce que c'est un combat que j'avais envie de mener, et professionnellement, parce que c'est une histoire que j'avais envie de raconter. J'ai vraiment été touché par tout ce qui se passait là-bas et tout ce qui a été raconté, ce que j'ai pu voir sur place, concernant ce village, concernant tout ça. Je suis un peu troublé parce que c'est quelque chose vraiment... Ça fait neuf mois qu'on travaille dessus et je suis ravi vraiment d'être... Parle du projet peut-être qu'on a. Oui, voilà. Comment ? Le projet qu'on a. Oui, bien sûr, on a un projet bien sûr par rapport à ça. Donc l'idée, c'est effectivement de... On a envie de trouver des solutions, en fait, pour ce village. Des solutions pérennes, des solutions viables, des solutions positives. Et ça passe à travers un film que, effectivement, on est en train de mettre en place aujourd'hui pour sauver ce village. Et alors attention, là, je ne parle pas d'un village qu'on peut en trouver dans certaines régions sinistrées, dans l'Ardèche ou dans les Cévennes. Vous savez, ces villages, en fait, à vendre qui ont été désertés par l'exode rural massif. Non, non, en fait, Lacoste, c'est un village qui appartient à une zone qui s'appelle le triangle d'or du Lubéron. C'est-à-dire que c'est une zone active, très active, une économie très active et qui est à 2h40 de Paris et à 1h30 environ de Marseille et d'Aix. Donc on est vraiment sur un village mondialisé et c'est un village, en plus, qui, sous plusieurs aspects, est bien particulier. Oui, Thomas, ce village est bien particulier. Je lui dis, en fait, comme vous l'avez vu, c'est un village du Lubéron, médiéval, perché à flanc de colline, que surplombe le château du Marquis de Sade. C'est un village avec 400 habitants et qui rencontre maintenant un problème depuis 15 ans. Et ce problème, comme vous l'avez pu le voir, ce ne sont pas 23 maisons, comme nous le dit Everth Linforce, le sculpteur suédois, mais 40 maisons que Monsieur Cardin a achetées depuis 15 ans et qu'il laisse vide. Il y a 40 maisons, il y a aussi une quarantaine d'hectares dans la vallée, dont la plupart sont laissés en friche. Alors, il y a 15 ans, quand Monsieur Cardin est arrivé, comme nous le rappelle un article du Monde de 2008, il nous a fait plein de promesses. Alors, les promesses, c'était effectivement d'avoir déjà 10 emplois pérennes, plus une multitude d'emplois saisonniers pour s'occuper de 3 hôtels qu'il allait ouvrir, dont un de grand luxe, un restaurant panoramique, un piano-bar, un café populaire, des boutiques, une galerie et l'ouverture de la nouvelle boulangerie du Marquis. Alors aujourd'hui, quel est le bilan ? Alors, 15 ans après, il faut dire qu'il y a une chose qui est bien, c'est vrai qu'il a retapé ce magnifique château du Marquis de Sade, il l'a retapé, il l'a bien retapé, ça il faut le dire, c'est vrai. Pour le reste, nous avons deux boutiques. Nous avons une boutique qui vend surtout ses produits et puis quelques aliments de base, et puis un café partiellement fermé l'hiver. Alors, quand on voit tout ça, on n'a pas vu les 10 emplois pérennes ni la multitude d'emplois saisonniers. Et quand on voit tout ça, la question que vous devez vous poser et qu'on me pose et qu'on nous pose avec Thomas... Oui, c'est pour connaisser ses maisons vides. Pourquoi 40 maisons vides ? Alors, pour répondre, le mieux, c'est de citer M. Cardin. Et à cette question, il répond simplement la chose suivante. Moi, ce qui me plaît, c'est de construire. C'est comme un jouet. Un enfant, il a un jouet, il le prend, et puis il le laisse. Trois petits points, c'est un pouvoir, en somme. Vous savez, moi, je ne savais pas qu'on pouvait s'acheter un village. Je ne sais pas si vous le saviez. Il y a des gens ici qui étaient au courant. En fait, oui, c'est possible, on le voit bien dans le film. Donc, on est vraiment là face à ce qu'on pourrait appeler une OPA d'un genre nouveau. Donc, avec l'achat de 40 maisons, on a 40 hectares de terrain en friche, et un plan d'achat qui évolue encore, qui est très actif, puisqu'il a acheté trois maisons. Cet été, oui. Et puis d'autres maisons en projet, évidemment. Donc, ça continue. Et si je vous disais que la mairie travaille en ce moment sur un projet financier, un montage financier un peu complexe, pour financer la construction de 13 logements sociaux dans le bas du village. Avec un montage financier sur 30 ans. Sur 30 ans, oui. C'est allé sensif. Donc, c'est vous dire combien la situation est ubuesque sur place. Alors, vous pouvez vous poser la question. Est-ce qu'il existe des moyens légaux de pouvoir juguler cette collectionnite aiguë ? Oui. Oui, il existe des choses. La mairie, par exemple, a ce qu'on appelle un droit de préemption. Donc, elle peut préempter des logements qui sont en vente à partir du moment où elle a une idée sociale, enfin, où elle a un projet social. Le problème, c'est que pour préempter, il faut avoir de l'argent. Et quand on sait que M. Cardin achète les maisons trois fois le prix du marché, donc on se retrouve aujourd'hui avec une situation inexplicable où on voit des villageois qui se retrouvent face à un village qui, face à leurs yeux, meurent petit à petit. Voilà. Et moi, si cette histoire me touche à ce point-là, c'est parce que c'est une histoire qui est très personnelle, en ce sens qu'elle a attrait à mon enfance, parce qu'il se trouve que je suis un fils de hippie. Et que mon père, quand j'avais trois ans, m'a emmené de Paris, dans le Luberon, pour reprendre une ferme avec des chèvres et des poules. Ensuite, à sa mort, à mes 13 ans, c'est ma grand-mère qui a repris ma garde et qui avait fait construire une petite maison dans le bas du village. J'ai donc fréquenté l'école du village et puis après le lycée d'Apte, la bourgade voisine, pour y passer mon bac. Et donc, tout ça... D'ailleurs, Thomas en a été témoin. Là-bas, il m'appelle le Parisien. Et quand j'arrive, ils font « Oh, Paris, viens ! » D'ailleurs, tu n'es pas le seul à avoir été accueilli là-bas. Parce que j'ai remarqué, vous savez, il y a une grande tradition en France. Et d'ailleurs, quand on voit les informations aujourd'hui, ça fait écho, c'est la France Terre d'Accueil. Et là-bas, ça a été une grande tradition d'accueil. C'est-à-dire que des réfugiés politiques sud-américains, on a beaucoup d'Européens, des Anglais, des Allemands, des Hollandais, des Américains. On a même un maire qui est aussi de l'immigration danoise, Mathias. Mathias, qui est danois, un fils de sculpteur danois. Voilà. Et que dire de la mémoire du village, qui est tenu par un vieux monsieur, un vieux sculpteur de 81 ans, Everkin Fort, que vous avez vu dans le teaser, qui lui, vient de Suède. Et qui s'est exilé, qui est venu à Lacoste il y a 60 ans. Donc, il y a un bouillonnement culturel, pluriculturel, qui est énorme, en fait, dans ce village. Et d'ailleurs, pour le citer de ça, ça a été le lieu de pèlerinage des surréalistes. René-Charles est dans la région, Breton est venu à Lacoste, il a découvert le sculpteur Meunier Malachier, et après sont venus Man Ray, Picasso, et tant d'autres. Donc, il y a vraiment un bouillonnement culturel hyper important là-bas. Et d'ailleurs, c'est dans ce bouillonnement culturel que j'ai donc été élevé au milieu d'artistes, d'artisans, d'ouvriers, de maçons, de carriers, de notables du coin. Et c'est tout ça qui a fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. Et ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que ce que ma grand-mère m'a légué, mon héritage, c'est plus qu'une petite maison dans le bas du village. C'est bien plus que ça. Et c'est ça que moi, je voudrais pouvoir léguer à mes enfants. Et il est question ici de préservation des générations futures, de préservation de valeurs et d'héritage. C'est marrant parce que tu utilises le mot héritage, mais en fonction de qui le dit, les mots, la langue française est magique pour ça, peuvent avoir différentes significations. Donc là, on parle d'un héritage universel, d'un patrimoine universel. Et d'un seul coup, ça glisse et ça peut devenir un héritage personnel. Pareil, tu parles de valeurs, c'est des valeurs humanistes, des valeurs humaines. Et puis doucement, magiquement, en fait, ça devient des valeurs marchandes. C'est amusant, hein ? Et ce qu'il faut voir, c'est que Lacoste, parce que là, on parle, c'est pas une seule histoire de village. Lacoste, c'est une métaphore du monde moderne. Ce qui se passe là-bas se passe partout dans le monde. Pour donner un exemple, il y a 30 ans, un groupe d'assurance français a acheté un massif dans les Pyrénées-Orientales. Je ne savais pas qu'on pouvait se payer une montagne aussi, mais ça se fait. Ils ont acheté ce massif et depuis quelques années, il est privatisé. C'est-à-dire qu'il est interdit à la cueillette, qui est une grande tradition, en fait, cueillette de champignons, ou même pour les randonneurs. Donc, vous comprenez bien que là, on ne parle pas uniquement de ce petit village. On se pose juste la question, peut-on laisser des intérêts privés se réapproprier notre patrimoine universel ? D'autant plus que dans le village, puisque je reviens à mon village, dans ce village aujourd'hui, bien sûr, l'arrivée de M. Cardin a créé la division. Et aujourd'hui, ceux qui ont voulu préserver ce village, qui se sont battus pendant des années, sont fatigués. Ils n'en peuvent plus. Donc moi, vous savez, je ne suis pas un penseur, je ne suis pas un philosophe, je ne suis pas un de ces grands économistes que vous allez pouvoir voir pendant deux, trois jours. Je suis un seul citoyen comme vous et moi, et je me propose juste d'être le relais. Donc maintenant, ça fait neuf mois qu'on travaille à plein temps avec Thomas sur ce projet. Neuf mois ? Oui. Et je ne vous cache pas que maintenant, on se rend compte qu'on a une étape, on ne peut plus travailler seul, donc on a besoin de vous. Alors, je vais vous expliquer comment. En fait, on va commencer par mettre en place une campagne de crowdfunding pour pouvoir mobiliser les citoyens, pour pouvoir commencer à tourner notre documentaire. Et il y a une deuxième chose qui nous intéresse beaucoup. Ce serait de, cela va être d'ailleurs, on en est sûr, de monter une plateforme digitale d'échange d'idées, de retour d'expérience, qui vont nous permettre d'aller voir M. Cardin avec des projets concrets. L'idée étant d'expérimenter des solutions de transformation sociale qui pourraient être dupliquées ici et ailleurs et plus tard. Oui. Et puis, comme on voit que M. Cardin, depuis 15 ans, finalement, n'a pas un projet très, très clair. On s'est dit que c'était peut-être un peu malin de lui proposer quelque chose de viable, de positif, un peu clé en main, voilà, pour sauver ce village. Et en ce sens, Thomas et moi, on est très heureux de nous mettre dans la lignée de la devise du premier sommet de la Terre à Stockholm en 1972, qui nous disait « Penser global, agir local ». Merci à toutes et à tous pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, la campagne de crowd se lance quand ? Le 6 octobre, sur KissKissBankBank. Voilà, donc le 6 octobre, tous rendez-vous sur KissKissBankBank ce soir. Alors, je crois que c'est sur invitation, donc je ne vais me fâcher avec personne, mais il y a la projection d'un film qui a réussi à récolter 400 000 euros pour parler d'écologie sur cette même plateforme. On vous souhaite le même succès. Merci.